On inspire, on souffle. Des exercices pour prendre un nouveau souffle. Après avoir vaincu la maladie il y a six mois, Nadine s'est mise à la gymnastique. C'est un bien-être pour moi. Pour moi, je suis plus souple. Des mouvements adaptés à chacun dans un esprit d'entraide et de partage. Le fait d'être en groupe et d'être dans une structure comme ça, ça aide vraiment les gens à aller bien, à avoir envie de faire bien et pas de se dire qu'ils vont être regardés, jugés. Voilà, on est bien. Le bien-être passe aussi par des instants de soins individuels. Le but c'est vraiment de leur amener un soulagement, de se réconcilier aussi avec leur corps, de voir les choses différemment et plus positivement en tout cas. La réflexologie, entre autres les cours de gym, l'esthétique, etc. sont des soins onéreux mis bout à bout. C'est parce que ça coûte 5 euros ici que beaucoup d'entre nous peuvent se soigner autrement. Et ça, c'est formidable. Se reconstruire physiquement, émotionnellement, mais aussi socialement. Ici, l'heure du goûter, c'est surtout un temps d'écoute et de réconfort. On le voit ici, il y a une dynamique qui est en train de se créer. On se sent moins seul à la sortie de la maladie. C'est sortir de l'isolement, c'est aussi sortir du statut de malade. On ne vient pas ici pour pleurer sur son sort. On vient pour être ensemble, pour avoir des moments de convivialité, de joie. La toute récente structure est en ce moment à la recherche de nouveaux adhérents, motivés par le même objectif, prendre soin les uns des autres.